Et coucou ! Dans cette vidéo, je pars à la découverte des pierres druidiques de Saint-Vallier. Venez avec moi, on va aller voir si on emmène les enfants. C'est parti ! Alors la promenade commence ici, la route se trouve juste là. Moi je me suis garé sur cet espace là, je vous mettrai les coordonnées GPS et le chemin, il est juste là. C'est parti pour la promenade des pierres druidiques. Alors pour cette promenade, j'ai emmené Harry avec moi. Harry, c'est mon thérapeute énergétique, énergéticien. Ouais, comme on veut. Ouais, comme on veut, voilà. Je l'ai emmené avec moi parce que je lui ai dit, Harry, apparemment il y a des pierres druidiques à Saint-Vallier. J'aimerais trop aller voir ça. Et il m'a dit, attends, s'il y a des pierres druidiques, il faut que je vienne. Je suis de la partie. Je suis de la partie. Mais par contre, il m'a dit, il faut que je prenne mon pendule. Pourquoi ? Oh, pour des petits tests, parce qu'en fonction des énergies qu'on peut trouver dans les lieux un petit peu chargés comme ça, qui sont censés être chargés, on va regarder un petit peu. Si c'est des vraies pierres druidiques, les druides, c'était pas nécessairement des gens qui faisaient que des choses avec de bonnes énergies. Donc c'est vrai qu'en fonction de la charge énergétique des lieux, des fois, il vaut mieux un petit peu contrôler afin de pas rester trop longtemps sur des zones un peu chargées. Donc c'était juste par sécurité pour contrôler. D'accord. Ok. Bon bah du coup, on va tester ça et je vous ferai une autre vidéo à la fin de cette interview de Harry pour qu'il nous explique un petit peu son approche thérapeutique. Avec plaisir. Comme ça, vous en saurez plus. Et nous, on continue. On a suivi juste la piste, tout simplement. La piste tracée. Et on avance. Alors, on connaît pas la promenade. Donc autant on se perd, mais on retrouvera le chemin à un moment donné. Allez, on continue. Voilà. Et après 400 mètres, là, on a la piste qui part sur la droite. Mais nous, on va prendre à gauche. C'est un peu moins évident, mais on rattrape une autre piste qui est là. On a croisé des randonneurs qui disaient qu'il fallait prendre à gauche. Et en effet, sur Google Maps, ça confirme. Donc on prend cette petite piste-là après 400 mètres. Et là, du coup, on arrive sur une route, en fait. Hop. On la traverse. Et on va en face. Toujours pareil, on suit ce qu'il nous a indiqué sur Google Maps. Donc, ni plus ni moins. Il y a sûrement d'autres chemins pour y arriver, mais c'est celui-ci que nous, on emprunte aujourd'hui. Donc là, on suit toujours la piste. On n'est qu'à 700 mètres. On a d'ailleurs des écuries sur la gauche. Donc, avec un peu de chance, vous pourrez voir des chevaux à toute proximité. Et voilà. Donc, pas d'inquiétude. pour l'instant, on suit la piste. Donc, après 800 mètres, là, on passe les maisons sur notre droite. On reste sur la piste. Et là, on va prendre le petit sentier qui part à gauche. Enfin, le petit sentier, non. Finalement, c'est une piste assez importante. Voilà. Hop. Ici, on part à gauche. Et voilà. Rien ne vous empêche de prendre les petits sentiers qui sont sur le côté, mais nous, on vous montre les chemins qui sont indiqués par Google Maps. Là, on reste toujours sur la piste. On prend le virage et on tournera à gauche le prochain embranchement. Je vous le montrerai. Là, on longe une propriété privée sur la droite. C'est un grillage. Donc, du coup, on continue sur la gauche. On n'en prend pas le sentier qui part à droite. On continue sur la piste, tout simplement. Pour l'instant, on n'a vraiment fait que suivre la piste. Regardez, là, ça fait 1,3 km qu'on marche. Je vous montre deux secondes un peu les paysages. Alors, il n'y a pas des points de vue de dingue. Alors, par contre, on est au calme complet. Harry, t'en penses quoi toi ? C'est agréable. C'est sympa. Et c'est plat en plus depuis tout à l'heure, comme on disait pour les petits. Toi, qui a une petite fille de l'âge de Maël, 4 ans. Franchement, c'est super agréable. Là, ça peut cavaler partout, ça ne risque rien. Exactement. Et là, on doit aller tout droit et à gauche. Et là, on est à 1,4 km. Super déroulant. On arrive sur une piste et on va prendre à gauche. Hop. Et d'ailleurs, on retrouve un balisage de GR. Voilà. Et là, à 1,6 km, on va sortir de la piste. Et vous allez voir, on l'a aperçu déjà, notre fameuse pierre druidique. Elle est là-bas. Et c'est assez impressionnant quand même. Même si, apparemment, c'est la petite. Elle n'a rien de plus grosse tout à l'heure. C'est la pierre druidique numéro 2, comme c'est indiqué sur Google Maps. Regardez-moi ça. Ah déjà, c'est beau parce qu'on est bien dégagé. Donc ça veut dire que là, en plein hiver, s'il fait beau, vous avez une méga température. On est le matin, il est 10h30. Regardez ça. Voilà la pierre druidique. Et vous avez un superbe espace tout autour pour pouvoir pique-niquer, prendre le goûter. Vous êtes au milieu de nulle part. C'est magnifique. Sympa, Ali, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Pas mal. Sympa. Et après, on va aller ensuite voir le Castel d'Abraham qui se trouve par là. On va retrouver le chemin et on va aller vous montrer ça avant d'aller voir la pierre druidique numéro 1. C'est parti. Alors, maintenant qu'on a vu cette pierre druidique, on va aller au Castel d'Abraham. La pierre est ici. Et on va prendre le petit chemin qui part là. Vous avez un petit panneau vert qui indique qu'en fait, on va rentrer sur un site de reproduction des lapins de Garennes. Et donc, on va emprunter ce chemin pour se rapprocher de ce fameux Castel d'Abraham. On va voir ce que ça donne. Alors, le chemin n'est pas clairement indiqué. Donc, nous, on va grimper entre les espaces d'élevage de lapins de Garennes. J'en ai aperçu un, moi, déjà. Donc, avec un peu de chance, vous pourrez. Mais bon, ils sont plutôt farouches. Vous voyez, vous pourrez regarder avec les enfants. Il y en a un peu partout. Et donc là, on va emprunter un chemin qui va monter vers ce fameux Castel d'Abraham. Ce n'est pas un chemin officiel. Donc, on y va un petit peu à l'aventure. Après 2,2 km de de pure forêt, avec des sentiers pas du tout définis. Donc, c'est plutôt roots. On est d'accord, Harry ? Ça l'est. Avec les enfants, c'est un petit peu particulier quand même. Ce serait un peu plus dur. On arrive au Castel d'Abraham. En tout cas, on est au sommet de la butte, j'ai l'impression. C'est assez atypique pour le coup. Voilà. Donc, on voit bien les délimitations aussi du fameux château sur la butte. C'est intéressant. Franchement, si vous avez un petit peu de temps et vous êtes quand même bien équipé, mais peut-être pas avec les plus petits, c'est à venir découvrir. En tout cas, ça vous penche bien dans la nature. Après, peut-être qu'en été, c'est un peu plus feuillu et un peu plus compliqué d'accès. Il faut voir. En tout cas, c'est vraiment joli. Et puis là, on a une vue qui est... Qu'est-ce qu'elle est ? C'est agréable. On est vraiment au calme. Alors, ça fait à peu près un quart d'heure qu'on s'est posé ici avec Harry. Je vous avoue qu'on est super bien sur ce Castel d'Abraham. C'est un endroit qui est juste magnifique. J'ai fait une petite vidéo à 360, vous pourrez la regarder. Regardez ici, on a le Graal, la cabane. Donc, autant vous dire que vous venez ici avec les enfants. Vous avez la cabane. Il y a un cache-cache de dingue qui peut se faire ici. Et franchement, vous êtes peinards. En été, tout va être feuillu. Ça va être plein d'ombre. Ça va être magnifique. Alors, on a identifié un petit chemin qui se trouve ici. On va l'emprunter parce qu'il est en direction de la pierre drudique numéro 2. Donc, ça serait top. Ça voudrait dire que vous pouvez faire la pierre drudique numéro 2 et remonter ici. Donc, on va le prendre et on va voir ce que ça donne. En tout cas, nous, on va direction pierre drudique numéro 2. Parfait. C'est parti. On part là-bas. Go. Donc, là, ça redescend. Le sentier, il est assez évident. Pour le coup, on le voit bien. Beaucoup plus que tout à l'heure. Même si peut-être que tout à l'heure, on n'est pas passé par le bon chemin. Il y en avait peut-être un autre. Mais là, c'est évident. Et donc, on devrait retomber sur une piste qui nous amènera à la pierre drudique. Donc, là, vous voyez, Harry, il est en train de suivre un petit peu à l'instinct. Mais c'est des petites traces qui sont dans le sol. Donc, je pense qu'on les verra encore mieux à certaines époques. Et puis, ça nous permet encore d'apprécier toute la grandeur de cet endroit. On a des restants de partout. Donc, on les passe d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, là, il n'est pas sûr du coup. Mais on aurait pu autant passer à droite là qu'on va passer à gauche. En tout cas, ça descend. Et ce n'est pas dangereux. Voilà. Donc, on a juste descendu les restants. Et au final, on atterrit sur cette piste-là. Et là, on a un carrefour. Et on va prendre à gauche. On aurait pu atterrir un peu plus haut ou un peu plus à droite. C'est un peu pareil. Ce Castel d'Abraham, il est entouré par des pistes. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre. Ça, c'est une certitude. Et puis, pour le coup, du coup, Google Maps fonctionne correctement. Donc, vous pouvez vous repérer à tout moment. C'est ce que j'ai fait. Et là, on va en direction de la pierre drudique numéro 2. Et voilà. Donc, après 3,3 km, on arrive à ce croisement. Donc, ici, sur la gauche, c'est la piste qui provient de la pierre drudique numéro 1 et par laquelle on serait venu si on n'était pas monté au Castel d'Abraham, qui est là-haut. Et là, en fait, la pierre drudique numéro 1. Alors, je me trompe pour trouver numéro 2, numéro 1. Je pense que ce n'est pas grave. Là, on va aller dans ce sens-là parce que c'est là-bas qu'elle est indiquée. Donc, on emprunte ce chemin. Harry, je te suis. Je vous précède. On va voir ça. Voilà. Donc, là, on a fait 3,5 km en tout et à peine 200 ou 300 m depuis le chemin, depuis la grosse piste. Et regardez, ça y est, on y arrive à cette fameuse pierre drudique qui est autrement plus impressionnante et plus grande que la première. C'est assez dingue comme structure. Bon, ils l'ont quand même stabilisé un petit peu. Ouais. Parce qu'avec le temps et l'érosion qui continue. C'est assez fou comme endroit. Puis là, elle est vraiment... Elle est au milieu de nulle part, pleine nature. C'est vraiment agréable. Et ça va impressionner tous les enfants à tout âge, je pense. Et voilà. Donc, la promenade est terminée. On a fait 3,5 km à peu près. C'est franchement une super promenade. T'en as pensé quoi, toi, Harry ? Ouais. Très bien. Très agréable. Elle est vachement accessible, même pour les plus petits. Donc, vous pouvez la faire. Ce qu'on se disait, c'est qu'on la ferait, finalement, peut-être dans un autre sens. C'est-à-dire d'abord la pierre drudique qu'on a faite en premier. Ensuite, on viendrait voir celle-ci, qui est assez impressionnante. Pour terminer ensuite au Castel d'Abraham. Parce qu'on a vraiment ressenti de la sérénité en étant là-haut. On était tranquille. Il y a des choses à faire. Enfin, on peut se poser clairement, même si on peut le faire ici. Mais on s'est vraiment senti bien. On avait les fesses sur la mousse. La sensation est beaucoup plus agréable là-haut. Surtout grâce à la mousse. Très fort et tout. Voilà. La première pierre drudique, on est assez d'accord sur le fait que... Je pense que c'est un petit peu touristique, un petit peu fait. Disons que c'est la pierre drudique facile d'accès. On l'a mis là, on l'a posée. Voilà. Alors, en service. Ouais. Celle-ci par contre, c'est autre chose. Ouais. On voit que c'est un phénomène naturel. Voilà, exactement. C'est beaucoup plus impressionnant. T'as ressenti un petit peu des choses aussi. La sensation n'est pas la même. Voilà, on en reparlera dans une vidéo juste après. Mais voilà, c'est beaucoup plus impressionnant. En tout cas, voilà, c'est vraiment une promenade qu'on vous conseille. Pas dans le sens que, comme nous, on l'a fait, mais voilà, un peu différemment. Puis vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais vraiment, c'est agréable. Et puis vous êtes perdu dans la forêt. C'est un autre ressenti que sur le littoral, on n'a pas l'air marin, mais on a l'air de la montagne. On n'a pas un bruit. On n'a pas un bruit. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Donc voilà, on vous recommande vivement cette promenade qu'on fera nous-mêmes avec nos enfants, dont Amy et Maël qui ont 4 ans, bientôt 5. Et on les fera avec eux et avec les grands qui seront impressionnés de voir ces grosses structures. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et faites comme nous. Sortez les gosses. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501